Le 7 janvier dernier, un habitant d'une petite ville canadienne se rend à un banal rendez-vous avec son assistante sociale. En remplissant les formulaires habituels, soudain l'homme s'arrête, pris d'hésitation, ce n'est pas mon vrai nom. Déclare-t-il alors à l'employé des services sociaux ? Je crois que je m'appelle Edgard Latouli confie l'homme qui expliquera plus tard avoir eu un flashback. Prenant ses doutes au sérieux, l'employé tape son nom dans Google. Un portrait d'Edgard Latouli, qui pourrait être le sien, apparaît bien dans un journal local, The Record, dans un article évoquant une série d'affaires classées de personnes disparues. L'assistante sociale contacte alors la police du Niagara qui questionne à son tour l'individu et trouve son témoignage crédible. Rapidement, des tests ADN sont réalisés. Vérification faite, il s'agit bien d'Edgard Latouli. Depuis près de 30 ans, personne n'avait eu de ces nouvelles. Toutes les recherches menées pour le retrouver avaient échoué. Jusqu'au mois dernier. Aujourd'hui domiciliée à Ottawa, sa mère, Sylvia Wilson, reçoit alors le coup de téléphone qu'elle n'osait plus attendre. Il y a quelques jours, un enquêteur de la police l'appelle et la met en relation avec son fils. Les premiers mots d'Edgard à sa mère après 30 ans de disparition, il a dit qu'il était désolé pour tous les soucis causés, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser, raconte cette dernière avec émotion au journal The Record. En apprenant qu'il était vivant, j'ai eu le souffle coupé explique cette dame de 76 ans qui avait perdu tout espoir de revoir son enfant. C.S.T. en septembre 1986 qu'Edgard, souffrant d'un retard mental et traité pour des penchants suicidaires, avait été aperçu pour la dernière fois à Trichonneur, dans l'Ontario, alors qu'il prenait un bus en direction des chutes du Niagara. Il était alors âgé de 21 ans. Sur place, la tulipe serait alors tombée, heurtant sa tête, ce qui a causé une perte de la mémoire et une perte d'identité, déclare à This News l'agent Phil Gavin, de la police locale. Edgard la tulipe aurait alors invité un nouveau nom sous lequel il aurait vécu à sein. Katharine pendant près de 30 ans Si on ignore encore les détails exacts de cet incroyable chapitre de sa vie pour sa mère, une seule chose importe. Elle pourra bientôt revoir son enfant. Dès qu'Edgard, encore sous le choc, Sen sentira la force, des retrouvailles seront organisées. La nouvelle de cette réapparition a été saluée avec joie par le Missing Children's Network, le réseau américain des enfants disparus, qui a pu enfin enlever le portrait d'Edgard de son site. « La découverte d'Edgard est la raison pour laquelle nous ne perdons jamais espoir », a déclaré Pina Arkhamoun, directrice générale de cette association. A propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. Étaire depuis septembre 2012. Discret et passionné, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et « Danse avec les stars 1 », et bien danser maintenant. « Danse avec les stars 1 », André Manikian est le premier à quitter la veille pour « Danse avec les stars 1 », Rossi de Palma est éliminée. Jean-Marie Bigard des Sois Sonia 1 1 1 2 2 1 1 2